Musique de générique Un jeu qui est franchement plus dur qu'on pourrait le penser Si vous ne connaissez pas le jeu, je vous invite à aller jeter un oeil à la vidéo découverte que j'ai faite Je mettrai le lien dans la description où j'explique un petit peu comment ça se passe Là on va essayer de faire différents runs, alors je garantis clairement pas qu'on va réussir à gagner ou arriver quelque part J'ai réussi je crois une fois un run à peu près pertinent, toutes les autres fois je finis en général coulé ou noyé Avec un mat brisé en plein milieu des océans à dériver désespérément vers une ville qui n'existe pas Donc c'est franchement un jeu qui n'est pas facile On va activer pour ce run les ordres cliqués Même si c'est pas toujours plus facile d'aller cliquer sur les ordres que de les taper Je ferais peut-être des mix des deux selon les fois C'est quand même pratique de pouvoir le faire quand on tourne C'est quand même tendu de parler en même temps qu'on tape au clavier et tout, c'est pas facile Donc on a trois runs différents Pour commencer on va essayer la fille de prostituée Que je trouve assez sympathique, c'est la quête principale Donc on est abandonné par notre père Notre mère se retrouve seule avec vous dans les bras puis très vite dans les pattes Manquant de choix, de temps pour réfléchir et n'avoir alors qu'une triste solution pour souvenir à ses besoins Elle devient la réponse à la solitude des marins sur les quais d'Anata Vous grandissez au milieu des piles de marchandises, des hommes qui sentent le poisson et qui parlent grassement Vous apprenez à être convaincante car la vie sur les quais n'est que négociation Et si vous ne le montrez pas, chaque soir vous fantasmez sur les ongles épopées Que décrivent les partenaires éphémères de votre mère Vient le jour heureux où elle trouve finalement un mari avec lequel elle démarre une nouvelle vie Vous décidez alors qu'il est temps de débuter la vôtre Vous vêtez en homme et embarquez en tant que matelot sur un navire marchand Celui-ci étant dirigé d'une main tyrannique, finit par connaître une mutinerie un jour de grande faim Vous parvenez à vous faire élire quartier mètre sur ce récent vaisseau pirate Et oui, dans le monde de l'époque, les femmes marins ne secoueraient pas les rues Voir c'était plus ou moins interdit Pas difficilement parler d'interdit sur un vaisseau pirate Mais c'était, soi-disant ça portait malheur et c'était pas forcément très très bien vu Alors, avec ce build, enfin avec ce starter, on va commencer en mer, loin d'une ville Puisqu'on vient de faire notre mutinerie avec un équipage de 7 personnes Notre identité est masquée, donc personne ne sait qu'on a une femme On a peu de vivres, puisque bien sûr, on a fait une mutinerie parce qu'il n'y avait plus de bouffe Mais par contre, on a plus d'or et plus d'eau Et on a un assez grand charisme, puisqu'on s'est entraîné toute notre jeunesse On a une possibilité supplémentaire par jour de contredire le capitaine Donc on peut contredire le capitaine normalement une fois par jour Quand il dit quelque chose, on peut dire non je suis pas d'accord Ce qui ne garantit pas qu'il suivra notre accord Mais on peut toujours essayer de lui dire non je suis pas d'accord Et si on avait raison, ça peut faire monter sa confiance Là on aura deux possibilités de le contredire On va donc commencer Non, c'est absolument pas ça Excusez-moi, j'ai eu un doute avec l'écran titre Mais non, c'était pas du tout ça Alors, sachant qu'il y a eu des petites mises à jour depuis la dernière fois On va donc s'appeler Demoiselle Sabine Un nom absolument pas grillé Mais vu qu'il s'adresse à nous en tant que monsieur Puisqu'on est quand même le quartier maître Donc ça passe, monsieur Sabine, ça passe Ça pourrait être un nom de famille d'un homme après tout C'est comme ça qu'on s'en sort discrètement Il y a toujours ces petites vagues qui écrivent chargement Que je trouve franchement sympathiques La patte graphique du jeu est quand même vraiment cool Alors, nous sommes le Luib Très bien, et notre chasse partie Donc la chasse partie c'est important qu'on s'en souvienne Notamment de ces parties là, les interdictions Et de celles là Puisque c'est ce qui va jouer sur Sur le... comment dire Sur notre capacité Quand on verra quelque chose qui se passera Il faudra qu'on suive les règles Si on se gourre On prend une décision qui n'est pas la bonne Et bien, le capitaine perd la confiance Les marins perdent la confiance Enfin, ça se passe pas bien Alors, le butin est partagé lorsque le capitaine le décide Très bien, donc ça peut être n'importe quand Le capitaine et le quartier mètre touchent chacun 1,5 part Les médecins, charpentiers, le bosco, etc. touchent 1,5 part Putain, ça va être compliqué Les autres membres touchent une part Pas de bouteille d'alcool en plus Alors du partage du butin Faut qu'on s'en souvienne Et on réserve 4 parts du butin pour les frais du navire Ce qui fait qu'on aura toujours un fonds en fait Pour pouvoir s'occuper de notre navire Racheter du matériel, etc. Alors, les niveaux des primes Une partie du butin est déterminée par le quartier mètre au nom du partage Donc c'est à nous de définir la somme qui servira à couvrir les primes Donc là, pareil, il ne faut pas qu'on se gourde dans ce qu'on réserve Si on n'en réserve pas assez et qu'on ne donne pas les primes, ça peut gueuler un peu 50 d'or pour chaque blessure au bras et aux jambes 250 pour un oeil perdu 500 pour une main perdue 1000 pour une jambe perdue La vache, il est plutôt gentil notre capitaine visiblement 25 d'or au chirurgien par marin sauvé 20 d'or à celui qui trouve un trésor 40 à celui qui a par son navire Purée, il ne va plus rester grand chose à partager Les primes non payées sont majorées de 5% à chaque retard Donc on essaiera de ne pas avoir de majoration si on peut l'éviter Au niveau des interdictions Un marin qui est abandonné son poste durant un combat sera condamné à mort Ok, donc abandon de poste c'est la mort Si un marin s'avère être une femme, il sera marronné Donc marronné, c'est abandonné sur une île déserte Donc on va essayer de faire en sorte que pour l'instant, on ne nous découvre pas Un marin qui vole des provisions de l'or sera marronné Ça, il faut qu'on s'en souvienne Si on trouve un voleur, on l'abandonne sur une île déserte S'il vole un autre, il sera condamné à mort S'il vole des marchandises, il sera abandonné Si des marins sont pris en train de jouer de l'argent au déo et cartes, ils ne seront pas punis Donc on a le droit de jouer sur le navire, c'est bon à savoir Et si un marin frappe un autre marin, c'est direct les coups de fouet Ok, très bien Alors, les rations d'eau sont distribuées tous les matins Les madelades ont droit à 2 portions de vivres supplémentaires La vache, ça va consommer de la bouffe Les malades en état critique ont droit aussi à 0,2 tonnes d'eau supplémentaires Donc 2 portions d'eau Donc 2 portions de vivres, 2 portions d'eau pour les malades Chaque décision de destination, tout l'équipage peut voter On doit avoir 24 mois d'ancienneté pour devenir officier Donc ça, ça nous proposera des officiers régulièrement, automatiquement au bout d'un moment Les différences se règlent par un duel en ville Donc si jamais ça dégénère plus que juste une bagarre, c'est un duel Et les musiciens n'auront de repos que si le quartier main leur accorde Donc ça, il faut qu'on fasse gaffe Si on demande à quelqu'un de jouer de la musique, il n'ira pas se reposer entre ces quarts Et il peut plus ou moins décéder à son poste On va signer Hop, voilà, on a tous les gens de notre rue qui signent Et on a trouvé une carte dans une boîte poussiéreuse Alors, on va commencer déjà par notre destination Je pense que la destination de la carte est ici Donc le capitaine nous dit, a priori, ça serait là Première vue, ça a l'air pas si mal C'est pas là Non, là ça colle pas Ici ça colle pas Ici ça colle pas Ça remonte pas assez Ça a l'air pas mal, vu l'échelle Là, il y a la petite remontée ici qui colle avec ça Le petit trou qui colle à peu près avec ça On voit même qu'il y a une espèce de petite pointe Ça me paraît plutôt bien Non, non, on va approuver son choix Alors, vers où vos grenouilles, monsieur Sabine ? On va essayer de prendre... Alors, on a quoi déjà ? Faisons un petit point On fonctionne à la voile, visiblement On n'a pas l'air d'avoir de machine Donc on fonctionne à la voile Du coup, on a un peu de tissu Un petit peu d'or On n'a normalement pas du tout de bouffe Vraiment pas du tout de bouffe, visiblement Absolument pas de bouffe, j'en vois pas en tout cas On regardera s'il n'y a pas un fond de stock quelque part Mais visiblement, c'est la dèche On a de l'eau, on a de l'alcool C'est pas mal On a un peu de charbon, pourquoi pas On va donc pouvoir directement décoller vers la carte Pour moi Et la carte l'emporte Parfait Je me souviens du jour où un homme m'a fait réaliser Que je pouvais avoir de l'ambition Une fois, j'étais attaqué par des pirates Aussi incroyable que ça puisse paraître La majorité de l'équipage était des femmes Si bien qu'on a cru que c'était des démons Donc on est là On a une petite pipe Et une magnifique chevelure rousse De base, qu'est-ce qu'on a ? On ne connait rien aux maladies On n'a pas de blessure On est faible résistance Mauvaise défense Farce médiocre Mauvaise tireuse On est nul On a 3 personnes qui pioncent 3 autres qui sont là On devrait en avoir 4 Ah oui, il y en a une autre qui pioncent Il y en a 4 qui pioncent 3 qui bossent Notre capitaine est là C'est parfait On a quand même quelques canons assez intéressants On a un gros canon Un petit canon Un moyen canon On va aller voir Deux, c'est pas à quoi ça ressemble Ouais, voilà On a quand même de la bouffe là Mais c'est vraiment que dalle Et on est plutôt bien équipé Niveau canon On a un petit canon là Mais les autres On est quand même plutôt bien équipé Ça fait plaisir Au niveau des branles On en a largement assez Je pense qu'on peut même En virer une Pour renflacer par l'infirmerie Si on peut On a 5 tonnes d'eau 4 tonnes de boulet 4 tonnes de tissu Un peu d'alcool Un peu de flotte C'est pas mal On applique Oui Au niveau de notre trésorerie Pour l'instant Il n'y a rien On a 14 parts Pour l'instant Ok L'équipage Est-ce qu'on a des gens intéressants ? On a un pêcheur Parfait Est-ce qu'il est de quart ? Non On va immédiatement Le mettre de quart Il faut qu'on pêche Pour avoir de la bouffe On a un pêcheur Ça c'est parfait On a un gabier Donc il sera plus efficace Dans les voiles On a zéro chauffeur On s'en fout On n'a pas de machine On a un coq Mais on n'a pas de cuisine Donc tant pis Ça ne nous servira à rien Et on a un musicien Alors Au niveau des postes de combat Le gabier C'est lui Clic droit pour le poste de combat Il ira au gréement Le coq C'est celui-là Il va se charger de la barre Le pêcheur Il ira au gréement Et j'en aurais bien Un troisième au gréement Toi par exemple Tu iras au gréement Il faut qu'on aille le plus vite possible Quand on est en combat Pour rattraper l'ennemi suffisamment vite Avant qu'il nous fasse trop mal Parce que niveau efficacité Ça ne va pas être ça sinon Alors toi tu es un musicien Donc toi tu vas aller à la vigie Toi tu vas aller au canon Et au canon Donc on aura un poste de canon Pas très efficace Mais l'objectif ça sera De rattraper le plus vite possible l'ennemi Si on peut Au niveau des armes Je crois que c'est là Voilà c'est ça Alors Qu'est-ce qu'on a comme arme ? Un pistolet, deux boucliers, trois lances Et deux sabres Alors nous on va prendre le pistolet Direct Voilà On se réserve le pistolet Là on va prendre un bouclier Un bouclier Une lance Une lance Pour l'instant on va faire simple On distribue tous les trucs comme ça Voilà Comme ça On est prêt pour le combat On va vérifier que ça a bien enregistré La barre etc Machin Agrément c'est bon Et si je vais voir lui Il a bien son truc Donc toi justement Tu vas alors T'es qui ? C'est celui-là Le coq Toi tu vas aller à la barre Histoire de commencer à t'entraîner un peu Ensuite toi Je t'ai mis à la vigie T'es un matelot Tu vas y à la vigie Pourquoi pas Notre pêcheur il est où ? C'est toi ? Non c'est celui qui est derrière Voilà Donc le pêcheur Il va A la pêche Essay de faire un peu de bouffe Et toi du coup Tu vas aller au grément Et on va Sortir la voile Voilà Une magnifique voile Il est sympa ce bateau Il a une petite coque Mais il est assez intéressant Est-ce qu'on peut voir C'est une cabine qu'on a Ouais Ça vient d'être une cabine Ok très bien Donc on a notre livre du savoir Qui regroupe tous les trucs Mais au début Rien de très très intéressant Notre capitaine est altruiste On s'en doutait Il est plus sensible au bonheur de l'équipage Il évite le combat si ce n'est pas nécessaire Pas de grande surprise On va pouvoir choisir notre destination Alors on est là On va aller vers la carte Et le vent va complètement dans notre direction Donc on va prendre un vent de dos On va peut-être même se permettre Toi de t'envoyer au grément Histoire d'aller un peu plus vite Voilà On avance On avance un petit peu plus vite Vente d'eau On va en profiter C'est pas tous les jours Qu'on a du vent de dos Et on sonne la petite cloche Et on avance d'un quart Surpris par une forte bourrasse Nous n'avons pas eu le temps De rabattre la vallure C'est ici sous la force du vent C'est déchiré Oh sérieux Ça commence bien Je ferai en sorte que les femmes Se sentent bien dans un navire Je veux qu'elles soient acceptées Qu'elles puissent être grâce Sale et vulgaire Comme les hommes en ont le droit Donc voilà Un sympathique Objectif Alors est-ce qu'on a réussi à pêcher Un petit peu On est passé à 0,6 de vivre Donc toi T'es le gabier Tu vas aller au grément Et tu vas nous les réparer Notre grément Alors est-ce qu'on peut avoir Un aperçu De l'état Non je crois qu'il faut qu'on ait Faut qu'on ait un bosco Pour pouvoir savoir Dans quel état réellement est notre voile Ouais il a quand même bien souffert Tant pis On va réparer On va réparer On va réparer On va mettre toi la vigie Toi tu vas aller à la barre Alors non La merde je l'ai envoyé où ? Non A la barre Parce qu'il faut quand même Qu'on ait quelqu'un à la barre Par contre on va laisser tomber la vigie On va pêcher un peu Réparer la voile avec notre gabier Qui est plus efficace Et qui consomme moins de tissu Et on va Essayer d'aller Alors toujours vers le sud-ouest Si on peut Parce qu'il faut qu'on contourne La petite pointe là Donc là vous voyez On n'a pas de voile Donc on ne fait que dériver lentement Mais on peut quand même Choisir notre destination Si on n'avait pas de mec à la barre On pourrait complètement partir Dans l'autre sens Alors tu as écrit Dans le livre du savoir Demoiselle Sabine Qu'est-ce que tu as écrit ? Ah oui les différents rôles Donc malheureusement On n'a pas de quoi cuisiner C'est presque dommage Parce que ça serait intéressant De transformer nos maies Enfin nos vivres en maies Allez hop On avance Si je ne déçois ni le capitaine Ni les hommes Ils finiront par m'accepter Il faut que je continue A maintenir un moral bon Et une confiance grandissante Parfait Faisons ça Alors la voile Il a bien réparé C'est parfait Il a réussi à la réparer En un tour On va donc pouvoir avancer Notre pêcheur fait le taf On a réussi à pêcher encore 0-1 On va continuer d'avancer Vers le sud-ouest Alors on a le vent de côté Mais on a quand même Une bonne avancée Alors c'est plus technique Quand c'est au vent Quand c'est à la vapeur Forcément Alors Une belle pluie vient de tomber sur nous En plus de se rassurer le gosier Les marins ont profité Pour se laver à l'eau douce Et remplir une partie du charnier Hygiène ne s'emporte que mieux Nous avons récupéré 0,8 tonnes d'eau Et bah c'est parfait Ah et le capitaine nous dit Nous aurons tout intérêt À arborer le pavillon bleu Et là c'est des bleus Qui sont ici Non on va prouver C'est dans notre zone Donc on a notre petit pavillon des bleus ici Alors je rappelle que tout est généré aléatoirement Les cartes et tout sont entièrement généré aléatoirement Est-ce qu'on peut aller plein sud Pour aller dans la ville Ouais on va essayer de faire un petit tour là Quand même pour acheter de la bouffe Si on peut Même si c'était pas notre premier objectif Au moins ça sera fait On pêche un peu On s'occupe des voiles On a quelqu'un à la barre Il va falloir qu'on mette quelqu'un à nettoyer Comme ça si on libère quelqu'un qui est censé pêcher Il va pouvoir nettoyer Alors nous mouillerons 4 quarts Nous lèverons l'encre ce soir Est-ce que vous êtes d'accord ? Oui je suis d'accord Un acheté un offert Oh bah cool Alors niveau flotte On est plutôt bien Donc pas la peine de s'exciter là-dessus Alors ce qu'il faut qu'on achète par contre Il nous faut beaucoup plus de tissu On va jouer du tissu moi Parce que le tissu et le bois Sur les navires à voile Si on en a pu On se retrouve comme des cons En plein milieu de l'océan Et on a l'air malin On va compenser en vendant un petit peu de charbon Et on va vendre 2 de nos petits canons Histoire d'éviter qu'ils les utilisent Si c'est possible Donc on prend 6 tissus 4 bois On vend 2 charbons Eh bah il nous faut des vivres aussi Bien sûr 4 vivres pour commencer 912 d'or C'est pas très cher On va acheter les 6 Par contre on a 22 tonnes à déplacer Il va falloir qu'on trace On va devoir mettre plusieurs personnes A s'occuper de ça Du coup Là Au dock Au dock Toi tu peux t'arrêter de pêcher Dans tel pêcheur Tu vas continuer de pêcher Toi par contre tu vas te mettre au nettoyage Voilà On va essayer de nettoyer un peu le bateau Pendant qu'il glande Niveau recrutement Lui c'est un timonier Allez on prend On le prend On le prend On va l'appeler hull pilote Carrément qu'on le prend Au niveau des cars Voilà ok On va Du coup toi Ton poste de combat Ce sera à la barre Donc toi Tu vas plutôt Aller à l'infirmerie Le coq Et lui Il sera à la barre Est-ce qu'il a une arme Il n'a pas d'arme Et on n'en a pas à lui donner Donc comme ça On va prendre le coq Alors le coq C'est qui déjà A fait but Fadimec A fait but Fadimec Tu vas pas prendre de bouclier On va le filer On va le filer à lui Plutôt Voilà Donc pour l'instant Il picole Et lui qu'est-ce qu'il veut C'est un musicien Non pour l'instant Ça ira 4 personnes Pour l'instant C'est pas mal Je sais pas ce que c'est Que ce 1 acheté A offert S'il y a un truc J'ai pas eu l'impression Qui m'a Vraiment offert Grand chose Mais bon On va passer C'est l'heure De distribuer Les rations Et bah Une portion de bouffe Et une portion d'eau Honnêtement On a réussi A rentrer Un petit peu De nourriture Vous voyez que c'est tendu On a déjà plus rien On continue De porter au dock Au dock Toi tu vas au dock Toi par contre Tu vas nettoyer Pour l'instant Ouais On a plus de vivres Mais faut qu'on charge Niveau boulet Ça devrait aller Niveau bois Et tout On va charger Niveau canon Toi tu vas aller là Voilà On applique Oui Donc là Faut qu'on transporte Un max On va même prendre Le musicien Pour avoir une personne De plus Capable de porter Parce que J'ai peur Qu'on soit un peu Juste Niveau quantité Je ne sais plus Si on a ces infos Là Donc là On a récupéré Un timonier Au grément Aux machines A la barre Au nettoyage Au dock On a déplacé Deux tonnes De marchandises Commercées Ouais Ça Ça ne fait pas Des masses Mais bon On nettoie Un petit peu Et il continue De bosser Parfait On va donc pouvoir Avancer un peu De retour au navire Le capitaine S'est précipité Jusqu'à sa table Où il a déroulé Une nouvelle carte D'un signe de la main Il a tenu de venir Et me placer son doigt Sur notre carte Ah Il y a un nouveau Une nouvelle mise à jour Sur notre carte Bah ouais Approuvons Approuvons Si sa carte Dit ça Moi je ne suis pas chiant Alors il reste quoi Deux tonnes au dock Parfait On a dit que Une personne Ça déplaçait deux tonnes C'est ça C'est ça Enfin c'est pas deux tonnes D'ailleurs c'est deux tonneaux Réellement Donc on n'a pas besoin D'avoir autant de personnes On va en mettre une Au nettoyage Et notre pêcheur Il pêche Faut qu'on nettoie un peu On a réussi à se débarrasser De pas mal des Des toiles d'araignées C'est plutôt cool On voit qu'ici On a de la bouffe Qui est arrivée Du tissu Qui est arrivé Nos vivres Sont pleins à rabord On a même un petit peu de rab Le bois est plein à rabord C'est cool On pourrait mettre Le tissu là Alors pardon Faut que je glisse des poses Voilà On va mettre les trucs Le bois pareil Les vivres ici Comme ça On peut mettre le tissu là Ça nous libère plus d'emplacement Si on a besoin Ça sera C'est toujours bon à voir On applique Non on a du bois là Qui ne sert à Qui fait rien Ah on n'a pas la place De mettre tout le bois là Ouais bon Faisons comme ça On applique On a combien de personnes On a une personne Qui travaille là J'aimerais bien envoyer Quelqu'un au puits Quand même Histoire de ramasser Un petit peu de flotte Pour rafraîchir notre eau Normalement on est reparti Voilà Alors A fait but A vu un tribord Un vaisseau Et d'abord un pavillon bleu C'est un navire marchand De type cargo à vapeur La force du vent Est de six neufs C'est un navire Que nous pourrions approcher Aisément grâce au pavillon Cool Attaquons-le sans vergogne Apprenons au bleu Qui domine les océans Cela vous convient-t-il Ça me convient Complètement Donc nos emplacements Sont déjà pris Toi t'étais pas censé Faire un truc Ah non c'est le nouveau lui C'est vrai On peut le mettre à la musique Pendant les combats Je sais pas ce que ça fait On va plutôt le mettre aux réparations Ce sera plus pertinent Je pense C'est parti pour le combat On sort les voiles Alors Il nous dit Il faut qu'on vire Oh non On vise la coque Les machines Les machines Feu Feu Ils ont encore pris Ils ont encore pris Le petit canon C'est un peu dommage Recharger A couvert On a plus qu'un canon On a plus qu'un canon sur ce côté là A couvert Un marin à terre Feu Allez on recharge A couvert Feu On recharge Allez on les rattrape A couvert Feu 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 On arrive à faire mal à leurs machines et ça c'est cool, on les rattrape, à couvert. Recharger, on voit que les canons sont vides, allez allez on les rattrape. Donc il faut qu'on les rattrape, ils arriveront ici et on pourra de nouveau se les faire. Ça marche bien de taper sur leurs machines, pour l'instant ils sont plus efficaces. Merde, à couvert. Aïe par contre notre voile commence à souffrir. Recharger, allez on tire, à couvert. Empaner, on recharge. Feu, à couvert. Recharge, allez vite vite vite, rechargez moi ça. A l'abordage, alors l'abordage. On dirait que je ne sais pas recharger mon fusil, merde je ne me souviens plus comment on fait pour recharger mon canon, mon truc. Pause, raccourci. Excusez moi j'ai oublié, combat, attaque à distance E. Ouais normalement c'est ça. Ah mais j'ai peut-être qu'un coup avec mon pistolet en fait. Bon bah du coup on y va. On met des coups. Aïe, il me fait mal ce con avec son sabre là. J'ai cassé mon fusil. J'ai juste un petit point, c'est pas très efficace. Je suis en train de tomber putain. Ils sont nombreux hein. Je pense que si on avait une vigie, on aurait pu voir qu'ils étaient beaucoup plus nombreux que nous. Et en plus beaucoup mieux équipés. Euh merde c'est quoi la touche ? Pour passer, saut de la rembarde c'est W. Alors sachant que je suis en QWERTY en plus. Je suis tombé, allez fais le tomber. Oui on a réussi à le choper. Alors il nous dit je pense que nous allons investir ce navire, il est plus intéressant que le nôtre. Alors déjà c'est un navire à vapeur. Il y a une coquerie, ça c'est cool. Il y a des machines, de la flotte, pas mal de branles. Ils ont une bonne réserve de charbon. Ils ont pas beaucoup d'or visiblement. Mais c'est pas hyper gênant. Donc ça, ça sera la cabine du capitaine sur ce navire là. C'est pour ça que c'est là. Ils ont 12 emplacements de canons, on en a que 10. Oui je pense que c'est une bonne idée. Un marin qui est en combattue contre nous, doit désormais rejoindre notre équipage. Un armurier en plus. Bah oui, viens. Viens monsieur. Alors, au niveau du butin. On va mettre notre alcool du coup ici. On a beaucoup de bois à ramener. Alors on va virer ça. Alors le tissu c'est moins important forcément. Puisque du coup on a plutôt besoin de charbon. Les boulet on peut les mettre là. Ça rentre pas. Il nous faut qu'on a un maximum de boulet, un maximum de charbon. Là on a du métal. Les vivres. Il nous faut plus de vivres que ça. Où est notre charnier ? Il est là notre charnier. Les vivres vont aller là. Ils vont aller ici. 8 de vivres. On ouvre le charnier ici. On peut pas se permettre d'enlever des branles. Par contre la coquerie est mal placée. J'aurais préféré qu'elle soit en bas. Il manque des branles. Un branle ici. Un branle là. Je vais peut-être mettre un branle en bas. Pour libérer. On peut mettre deux branles si je le mets en bas. C'est très bien. Ils vont être un petit peu dans le noir. Mais ils survivront hein. On a pile poil ce qu'il faut en branle. On va pouvoir du coup. Alors l'or on en a pas tant que ça. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre le charbon en haut. Non on peut mettre que 8. Ça vaut pas le coup. Les vivres. Le tissu. On en a quasiment 10 mine de rien. On pourrait remplir deux comme ça. Là. Les boulets. On en a un tout petit peu plus de 5. Donc on va le mettre là. Au niveau du charbon. On a 8 plus de... Non là on a du charbon ici. Donc il nous reste de quoi stocker notre métal. Et on abandonne un tout petit peu de vivres. C'est pas idéal. Mais bon abandonner le tissu qu'on pourra revendre. Ça m'emmerde un peu. Les vivres on pourra toujours en reprendre. Par contre niveau canon. C'est un peu la dèche. On va mettre un gros canon là. Un canon ici. Un canon là. Toi tu vas aller là. Toi tu vas aller là. De toute façon ils prennent les plus petits à chaque fois. Est-ce qu'on récupère l'eau ? Ils ont de l'eau. Vieille de sicard. On va récupérer l'eau. On récupère un médicament. Le charnier est plein à craquer. On a pris tout ce qu'on voulait. On laisse un petit peu de nourriture. On a pas d'emplacement vide. Là vous voyez c'est pas... C'est pas utilisable. C'est parti. Et... Ohlala. On a Chedupe qui est mort de ses blessures. Dommage. Il était triste telle la foule de lui. Ah pis c'était notre gabier en plus. Bon on en a plus besoin vu qu'on a plus de voile mais... C'est quand même un peu triste. Pourtant on avait mis un... Un infirmier hein. On a perdu notre pêcheur aussi. Ça me fait presque plus chier. Alors le pilote s'est avéré être un lâche. La capitale s'est l'a vu se cacher durant le combat. Ah merde. Qu'est-ce qu'on avait dit qu'il fallait faire ? Oh. Je peux pas vérifier. Je sais plus. Je ne sais plus. Je ne sais plus. De toute façon je vais aller en profiter pour tricher un peu. Aller voir le truc. Et je vais arrêter l'épisode là. Parce qu'il est suffisamment long. J'espère qu'il vous aura plu. Faut que je le publie avant 19h ce soir. Donc je me presse. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Me dire ce que vous en avez pensé. On peut malheureusement pas renommer de personnages dans le jeu. Pour l'instant. Mais par contre on peut leur mettre des sobriquets. Comme vous avez pu le voir. Et des petites notes. Donc si vous voulez rejoindre l'aventure. Si vous avez des idées de RP ou de trucs du genre. N'hésitez pas à me le dire. Dans tous les cas. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Et je vous dis à très vite pour la suite. Merci à toutes et à tous. Merci 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 à tous.